Allez, on continue avec notre sexy news et c'est Julia Palombe qu'on retrouve. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. J'étais prête à rebondir sur les propos de la secrétaire d'état à l'égalité qui déclarait il y a quelques jours « Mesdames, n'ayez pas peur de faire de l'ombre aux hommes ». Ah mais alors c'est donc officiel, il s'agit d'une prise de pouvoir ? Mais moi je ne veux pas prendre le pouvoir sur les hommes, je l'ai déjà. Ah, j'avais pensé aussi faire l'éloge du cinéaste Roman Polanski qui vient d'être récompensé au festival du film de Venise. Waouh, super, j'ai hâte de voir son film. Ah mince, on me dit dans l'oreillette que c'est super touchy comme sujet. Alors peut-être on peut parler du sex-appele irrésistible de Johnny Depp, apparu à ce même festival la semaine dernière. Ah non, lui non plus, il vaut mieux éviter d'en parler. Ok, vous savez quoi ? Je m'en fous. Moi je suis bien au-dessus de tout ça depuis que j'ai découvert la clé de l'univers. Oui, aujourd'hui je vais vous parler des soins de l'âme. Non, parce que ça va bien de parler de cul sans arrêt, mais le cul sans l'âme, ce n'est rien. Enfin, je dis sans âme, mais je devrais dire sans énergie. Les scientifiques l'ont prouvé, rien n'est solide, tout est énergie. Alors, tout n'est qu'une question d'interprétation. Attendez, ne froncez pas les sourcils comme ça, écoutez, c'est très simple. Par exemple, là je vois, assise en face de moi, Brigitte Laé. Mais ce n'est en réalité qu'un clignotement d'énergie. Bon, je vous l'accorde, c'est un feu d'artifice en ce qui la concerne. Bref, la vision de sa personne est une interprétation de ma part. Vous comprenez ? La physique quantique nous montre que ce que nous pensons être vrai est vraiment une illusion, un peu comme un tour de magie. Et vous savez ce qui est réellement exceptionnel ? Nous pouvons contrôler notre énergie grâce à la puissance de notre esprit. L'attention que vous portez sur une chose, l'intention que vous imitez, crée littéralement la chose. Par exemple, l'attention que vous portez sur un pénis, l'intention que vous imitez, crée littéralement le pénis. Vous voyez, ce n'est pas la taille qui compte, c'est l'intention. C'est prouvé scientifiquement, chacun son rôle. Votre esprit crée, réfléchit, interprète et votre corps ressent. La puissance de l'intention fera la puissance du ressenti. A la poubelle, les techniques de la bonne drague, la recette de la bonne pipe ou que sais-je. Le secret, c'est l'intention. Ce que vous désirez peut vraiment se manifester. Il suffit d'y croire. Quand on veut, on peut, disaient nos aïeuls. Ils avaient raison. Alors oubliez les guerres entre sexes, les guerres intersexes, les guerres de religion. Oubliez les discours revanchards et toutes les pseudo-recettes du bonheur. L'argent n'arrangera rien à votre affaire. Le travail n'est pas plus un gage de liberté que la lamentation sur son sort. Les femmes n'ont pas besoin de diamants et les hommes n'ont pas besoin de pistolets. La seule chose dont l'être humain a besoin pour atteindre ses objectifs, c'est mettre de l'intention. Alors vous allez me dire, oui, super, Julia. Et comment on fait pour atteindre ce super-pouvoir ? Pour apprendre à voir l'univers différemment ? Je vous entends déjà crier. Moi aussi, je veux que tout ce que je désire vraiment puisse se manifester. Je sais que pour certains d'entre vous, tout cela est nouveau. Et c'est tout à fait compréhensible, puisque nous nous grandissons dans l'ignorance de cette puissance énergétique qui est la nôtre. Alors, comme je suis partageuse, enfin, pas surtout, ne vous emballez pas. Je vais vous donner les noms de mes deux énergéticiennes préférées. Avec elles, vous pourrez travailler votre potentiel. L'une est à Paris. Elle s'appelle Anaïs Guenièvre. Et l'autre se balade dans toute la France en camping-car. Ça lui arrive même de venir sur le plateau de Sud Radio-Au-Brigitte. Elle se nomme Céline Pelletier. Et rappelez-vous, rien n'est solide, tout est énergie. Il y a les atomes, les molécules, les cellules, les tissus et les organes. Rien n'est solide, tout est énergie. Et vous contrôlez tout grâce à votre grand esprit. Croyez-vous que vous soyez puissant ? Exactement, exactement. Vous avez un secret, un piège tabou. Un joujou extra qui fait craque-boum. Le monde en tombe à vos genoux. Bravo Julia Pallon, mais je pense qu'il faudra encore quelques heures pour expliquer notre énergie par la physique quantique.